Dans le haut niveau, lorsque tu commets des erreurs, tu le payes cash. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur la prestation de ce Newcastle PSG, victoire de Newcastle 4.1. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Et si nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné d'actif de la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Alors les amis, le PSG s'est fait laminer par Newcastle 4 buts à 1. Et la plupart des buts du PSG, ce sont des erreurs les amis, des erreurs grossières. Le premier but les amis, c'est Marquinhos qui fait une très mauvaise relance. Une très mauvaise relance. Après, je peux comprendre que c'est le plan de jeu de Lucinerie qui est de relancer le coup, mais lorsque je revois l'action, Marquinhos n'a pas de solution. Il n'a pas de solution, il veut forcer en faisant une petite, une piquée. Mais même si son piquée arrive sur le joueur, le joueur est d'obus, il y a le pressing derrière lui. Je ne pense pas que même ce joueur pourrait récupérer son ballon proprement. Donc, la seule alternative selon moi était de dégager le ballon. Après les amis, la finie relance, ça a coûté très cher. C'est lui qui met Newcastle dans le coup, c'est lui qui met Newcastle dans le match. Parce que, lorsque Newcastle a déroulé la marque, ça réveillait le public de St. James Park, ça réveillait Marc Pice. Et du coup, donc, en chrono de la suite, Newcastle a déroulé, ils ont pressé l'intensité et tout. Le PG était complètement dépassé par l'intensité. Après, ça soulève une question. Est-ce que le PG est habitué à jouer à grosse intensité ? On a encore vu, lorsque l'intensité se lève un tout petit peu, le PG est dépassé. Face à Lens, certes, ils ont gagné. Mais on a vu face à Nice, lorsque Nice a mis intensité, on a vu ce que ça a donné. Donc, le monde n'a pas mis intensité, le monde était trop, trop faible. Et lorsqu'ils sont arrivés sur une équipe un peu plus calibrée comme Newcastle, et Newcastle, ce n'est pas Bayern, Newcastle, ce n'est pas City, Newcastle, c'est un peu le Real. Je me demande comment ce PG va faire face à ses cadeaux européens. Newcastle, ce n'est pas l'intern, donc, le PG a du boulot. Ils ont vraiment du boulot, s'ils souhaitent aller le plus loin possible dans cette Ligue des Champions. Après, partagez-moi ton ressenti en commenté sur ce match et ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.